hey bonsoir à tous ses amis c'est jérôme m voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance aujourd'hui les amis on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de voyance sur francky zapata alors pour ceux qui connaissent pas encore c'est vous savez c'est ce monsieur qui vole sur un fly board donc qui a fait qui était là à paris lors du 14 juillet donc en fait c'est tout simplement monsieur qui a comme passion voilà grâce à l'aide de cette machine de voler en fait voilà donc j'ai décidé demain il s'est donné un objectif c'est celui de traverser la manche grâce à donc cet appareil donc de voler tout en s'arrêtant au milieu du circuit sur un bateau pour pouvoir recharger les batteries de l'appareil donc moi j'ai tout j'ai simplement voulu faire un tirage pour voir si ça si c'était quelque chose en fait pour lui qui sera assez positif négatif si ça touche à l'aise bien se passer donc une vidéo un peu présentventif sans vraiment l'aide voilà donc j'ai déjà fait le tirage vous savez pour ceux qui me connaissent bien je vous ai déjà expliqué pourquoi je faisais pas tirage devant vous tout simplement un bon voyant est un voyant qui a besoin d'être concentré lors de ses tirages ne s'intéresser que à son tirage il ne peut pas se permettre de parler à la caméra en même temps de tirage c'est 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 pas possible en fait tout simplement surtout pour un sujet important comme celui ci donc je vais arrêter de parler je vais vous montrer tirage je vais vous dire un peu ce que tirage signifie donc nous avons la carte du monde le mât la force la papesse la lune donc un tirage qui est à peu près similaire au pourcentage que la télévision lui donne de réussite donc un tirage assez positif d'ensemble avec quelques quand même bémol pourquoi c'est bémol tout simplement que déjà le mât a été tiré d'à travers ce tirage donc le mât c'est qu'il va rencontrer quelques difficultés durant son trajet ensuite la lune déception alors moi en tout cas je le vois heureux à la fin quand il arrive voilà c'est très très positif dans l'ensemble alors si on rentre dans les détails par exemple la papesse qui est le symbole pardon j'ai j'ai arrêté de vous donc la papesse qui est un symbole de chance pure voilà de vraiment que c'est quelqu'un qui a qui est passionné par ce qu'il fait donc je vois beaucoup de triomphe sur les obstacles donc demain pas mal d'obstacles qu'il va rencontrer durant ce parcours il va réussir pas mal mais après il ya un laissé donc il ya cette chance là qui va être laissé passer enfin il ya quelque chose qui va se passer un petit cuit car pas quelque chose de très très grave qui va empêcher qu'ils soient vraiment pleinement fier de lui donc après c'est peut-être qu'il va réussir le parcours de la manche mais que lui être la manière peut-être dont laquelle ça va se passer ou le temps qu'il va mettre ne correspondra peut-être pas ses attentes voilà parce qu'il faut savoir que il compte faire ça en 20 minutes donc c'était ça peut se jouer tout simplement sur du temps en fait 20 minutes c'est court quoi un bateau mais à peu près le double donc on a comme j'ai dit donc aussi la force donc c'est un bol de confiance en lui donc c'est quelqu'un qui est qui voilà c'est beaucoup qui s'est beaucoup entraîné qui a beaucoup travaillé pour réussir alors il ya une amélioration peut-être donc ça me laisse penser ça parce qu'il ya une amélioration sur tous les points de vue donc peut-être que au démarrage ça va être un peu compliqué ou qui va mal démarrer et je vois un danger suite à une imprudence donc comme après il l'a dit aujourd'hui l'on dit à télé même voilà s'il vient à tomber penseux pour son passage ça serait pas trop grave en fait c'est ce qu'il ya c'est ce qu'il nous a dit maintenant je sais pas moi je vois pas de réel danger à part cette imprudence qui indique ça pourrait être dangereux pour lui moi il ya deux possibilités donc pour ça soit il réussit donc soit il réussit si soit il ya peut-être quelque chose qui va manquer dans son passage donc une réussite qui peut être absolument admirable ou ça peut être une réussite à quelques bémons mais je vois pas forcément se louper à part peut-être au niveau du timing ou au niveau de la recherche de sa machine qui pourrait s'arrêter brusquement et voilà et où il répond et où il reprendrait pardon voilà ce qu'il a prévu de faire donc en tout cas juste cette bonne chance bon courage et voilà s'il a des fans et si si ça plaît à des gens qui sait que ça rend les gens heureux et que voilà les années son travail je pense qu'il a tout gagné aujourd'hui moi je suis pas plus que ça mais moi c'est un homme qui a une passion et il a réussi à partager sa passion et aujourd'hui il ya plein de français qui sont au courant de cet événement donc bravo à lui quoi et juste être le meilleur et sinon si cette ce tirage vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir à partager la vidéo à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas ça me fera très plaisir et on pourra découvrir tu pourras surtout découvert mon travail voilà et tu peux me loindre sur ma page fan facebook jérôme m voyant je vous souhaite à tous une très bonne soirée